Les profs disaient que j'étais complètement immature, mes parents aussi pensaient que j'étais complètement starré je pense, à commencer à dire à 14 ans que je voulais devenir riche. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment commencer à faire quelque chose alors que j'avais seulement 14 ans. Et ensuite je me suis renseigné et j'ai trouvé le trading qui me paraissait super intéressant. Et moi j'ai commencé à me former là-dedans, j'ai commencé à apprendre. Depuis que j'avais 14 ans jusqu'à maintenant, en fait je travaillais énormément et je m'étais dit c'est bon je vais pouvoir gagner de l'argent réel, dans trois ans je vais devenir multimillionnaire et tout est parfait. Sauf que bien évidemment ça ne s'est pas passé comme prévu et j'ai perdu tout mon argent. J'ai limite fait une dépression, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et petit à petit il y a des opportunités en fait qui se sont dessinées aussi sur le marché de 2020. Donc en fait toutes ces choses là elles m'ont permis en fait d'un coup d'exploser, de gagner énormément d'argent très rapidement. J'espère que vous allez tous super bien, que vous avez vraiment la forme. Donc tout nouveau format de vidéo. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo dans ma voiture ? C'est tout simplement parce que je n'avais pas le temps cette semaine de vous faire une vidéo. Et en fait je n'allais pas en faire. Et je me suis dit mais non, on peut toujours trouver une solution à un problème. Donc là le problème c'est le temps. Mais je passe beaucoup de temps dans ma voiture à conduire. Donc je me suis dit que ça peut être une bonne idée en fait de vous faire une vidéo en même temps que je conduis. Puisqu'en plus je vous avais promis que j'allais vous faire de plus en plus de vidéos, que j'allais vraiment me centrer sur les sujets que vous me demandez le plus. Et le sujet que vous m'avez le plus demandé, enfin parmi les sujets que vous m'avez le plus demandé, il y avait mon histoire et en fait comment j'ai commencé le trading, comment j'ai débuté et qu'est-ce que en fait je ferai si je recommençais à zéro en trading. Donc comme c'est une vidéo sur laquelle je n'ai pas forcément besoin d'aller sur mon ordinateur pour faire des petits dessins, etc. Et ça peut être cool en fait de vous la tourner de cette manière-là, directement dans la voiture. On optimise le temps et on a une nouvelle vidéo cette semaine. Donc mon histoire, ma vie c'est quoi ? Donc j'ai pas envie vraiment de vous raconter mon histoire en détail, ma vie, tout simplement parce que c'est assez privé et j'ai pas envie de l'exposer sur les réseaux sociaux. En plus je me sens pas assez important en fait de me permettre de faire ça comme si en fait j'étais une star. Non pas du tout. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous donner quelques éléments. Pour moi les éléments les plus importants qui peuvent vraiment vous aider. Et donc pour moi ces éléments-là c'est plutôt de vous raconter un petit peu le milieu duquel je viens. Ensuite comment j'ai commencé à m'intéresser au trading, plus précisément au développement personnel d'abord. Et ensuite comment j'ai commencé le trading à mon plus jeune âge. Donc premièrement le milieu social duquel je viens, c'est pas un milieu social très aisé, c'est je dirais très très moyen, même moins que moyen. J'ai pas envie de dire pauvre parce que pour moi en France personne, quasiment personne en fait, ne peut se considérer comme pauvre. Même si en France on est dit comme pauvre, et bien selon les standards en fait européens de la pauvreté c'est rien du tout. Ou si tu compares aux pauvres dans certains autres pays, ça a absolument rien à voir, c'est plus du tout les mêmes standards. Donc en fait si on se compare aux autres pays, je peux pas dire pauvre, mais voilà, j'ai envie de vous dire pas super aisé en fait. Et c'est ça en fait qui m'a donné un peu la motivation dès le début. Et depuis que j'étais petit en fait mes parents ce qu'ils me montraient pour pouvoir réussir dans la vie c'est que je devais devenir ingénieur ou architecte, que je devais faire beaucoup d'études, que je devais bien travailler à l'école etc. Bon au début je les croyais, mais petit à petit en fait j'ai commencé à vraiment remettre en question toutes ces choses là. Je me posais beaucoup de questions sur la vie, je remettais tout en question, tout ce qu'on m'expliquait, tout ce qu'on me racontait. Et je me faisais toujours ma vision des choses qui avait rien à voir en fait avec la norme, avec la majorité des gens. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment aidé j'ai envie de dire, c'est un peu ma personnalité, le fait que j'étais vraiment contrariant par rapport à la vision des choses globales, et par rapport à la normalité qui semblait logique et cohérente pour tout le monde, moi c'était totalement l'inverse en fait. Le fait en fait d'être contrariant c'est assez difficile à vivre parce que la majorité du temps en fait quand on a pas encore de résultats, et quand ce qu'on dit c'est juste en fait des illusions pour les gens, c'est juste du rêve, et bien c'est justement ça que les gens ils vont un peu nous critiquer, on va être un petit peu mis à l'écart. Ce qui m'est arrivé donc en fait les profs ils disaient que j'étais complètement immature, que je rêvais trop, que j'étais dans un délire. Par exemple à l'école, pour vous donner quelques exemples, mes parents aussi pensaient que j'étais complètement starvé je pense, à commencer à dire à 14 ans que je voulais devenir riche et que j'allais devenir multimillionnaire, parce que pour eux devenir riche c'était en fait être né dans une famille riche, pour eux c'était la seule manière de devenir riche, ou alors être sportif de haut niveau, ou alors être une star. Et par exemple ils me voyaient aucun des trois parce qu'ils savaient déjà que j'étais pas né dans une famille riche, et ils pensaient pas que j'allais devenir sportif de haut niveau, ou que j'allais devenir une star de la chanson, ou je sais pas quoi. Donc en fait je passais un petit peu pour un fou, mais moi j'étais vraiment sûr de moi et je persévérais en fait dans ma bêtise générale, ma bêtise c'est assez relatif de dire ça, c'est plutôt pour les gens en général, pour eux c'était une grosse bêtise, et personne, très peu de gens en fait me soutenaient dans ce que je faisais. Et j'attendais en fait pas forcément de soutien au début, j'attendais du soutien, mais ensuite j'ai compris quelque chose. C'est que si jamais les gens en fait ils vivent leur vie, qui est assez médiocre, bon après il y a des gens qui sont totalement en phase avec ça, et qui sont ultra heureux, c'est le plus important, le plus important c'est d'être heureux. Mais si la majorité des gens en fait ils vivent dans une certaine vie, et ils sont pas contents, ils sont tout le temps malheureux, ils cherchent toujours plus, ils arrivent pas à atteindre plus, et ben c'est tout simplement par rapport aux choix qu'ils font dans leur vie, par rapport aux décisions qu'ils font au quotidien. Par exemple ils choisissent de regarder la télé, ils choisissent d'aller sortir avec des amis, ils choisissent de faire des trucs assez classiques, en fait de vivre la vie normale, que tout le monde vit, et du coup en fait ils se retrouvent à vivre la même vie que tout le monde, et avoir les mêmes moyens en général que tout le monde, etc. Et en fait j'ai remarqué que si on veut vivre la vie que personne ne vit, et ben il faut faire les choses que personne ne font. Et donc c'est là que j'ai commencé en fait, je me suis lancé, j'ai compris ça la première fois de ma vie que j'étais venu à Dubaï. Il me semble que c'était aux alentours de 2014, en vrai c'était super cool, c'était une expérience super enrichissante, c'est ma tante qui m'avait invité avec elle pour venir à Dubaï pour pouvoir un peu voyager, parce que je sortais jamais, en fait j'avais voyagé nulle part dans ma vie, c'était la première fois en fait que je sortais vraiment, que je faisais un vrai voyage, et j'étais super content, j'ai vu le monde en fait, mon esprit c'est encore plus ouvert, et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment commencer à faire quelque chose, alors que j'avais seulement 14 ans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que je voulais devenir entrepreneur, je voulais faire une entreprise, donc je savais pas quoi faire, et je me suis renseigné sur internet, et j'ai vu en fait le développement personnel. Alors ça directement, ça a vraiment changé ma vie, tout simplement parce que j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient un peu cette vision des choses, que je commençais à développer depuis que j'étais petit, qui était de tout le temps s'améliorer, tout le temps se remettre en question, et avoir une vision des choses totalement différente avec tous les gens. Et dès que j'ai vu ça, qu'on pouvait en fait se développer, apprendre des choses, et s'améliorer au quotidien pour pouvoir atteindre des objectifs, et qu'on pouvait en fait apprendre énormément de choses dans des livres, apprendre énormément de choses grâce à des mentors, grâce à des gens. Moi j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir, mais on va dire que les vidéos YouTube que je regardais, ça servait un petit peu de mentor. Et bien ça m'a permis de passer à un niveau supérieur de l'intérieur, j'ai envie de vous dire. A l'intérieur de mon esprit, j'ai totalement changé, je me suis rendu compte de toutes les possibilités de ce que j'allais faire. Par contre j'étais pas du tout un adepte de tout ce qui était loi de l'attraction, et ce genre de choses là, des gens qui disaient voilà, vous pensez que vous allez devenir riche, écrivez le sur un papier, regardez le tous les jours, et en fait un jour vous allez devenir riche. Je croyais pas du tout à ça, je pensais plutôt au travail dur, au sacrifice, et ensuite à réussir certains projets. Je ne me considère actuellement pas comme riche, je ne me considère pas actuellement comme avoir réussi, je vous dis juste en fait mon point de vue à cette époque là. Et je vous disais, à 14 ans, en ayant commencé ce développement personnel, en apprenant énormément de choses, ensuite il fallait commencer à passer à l'action, il fallait commencer à créer une entreprise. J'ai eu plein d'idées, de projets, j'ai tout mis en place, mais j'étais freiné par mon âge. Enfin, je me trouvais ça comme excuse, je me disais voilà, j'ai 14 ans, je ne peux pas encore créer une société, il faut avoir 18 ans quoi. Il fallait être majeur au minimum. Comment je peux faire ? J'ai essayé de faire 2-3 trucs, 2-3 business sur le côté, à droite, à gauche. Mais en fait, c'était trop limité. Donc comme j'étais trop jeune, j'avais seulement 14 ans, je ne pouvais pas développer les choses là où je voulais les amener. Donc en fait, je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un blog à cette époque là. Donc c'était aux alentours des 2014 je crois, ou 2015, ou à 2014. Et donc quand j'ai commencé à créer un blog, j'ai commencé à chercher des sujets pour pouvoir parler de ce blog. Et je ne savais pas trop de quoi parler, parce qu'en fait je voyais que les bons entrepreneurs, les entrepreneurs que je voyais sur le web, sur lesquels en fait j'essayais de me former, grâce à leurs vidéos sur le développement personnel, ils avaient tous des blogs. Donc je me suis dit, il faut que moi aussi je fasse mon blog, j'avais seulement 14 ans. Et ensuite je me suis renseigné, et j'ai trouvé le trading qui me paraissait super intéressant. Et en plus comme je kiffais l'économie, comme ça m'intéressait de fou, tout ce qui touchait à l'économie, et du coup c'était finance, économie. Et bien j'ai commencé à me former là-dedans, j'ai commencé à apprendre, et j'ai trouvé en fait une passion. Je me suis découvert une passion, quelque chose que j'aimais énormément. Et j'ai commencé en fait de cette manière-là à faire du trading, au final j'ai complètement laissé tomber ce vlog, comme vous pouvez l'imaginer. Parce que je n'avais pas beaucoup de temps, entre l'école, mes petits business, et le trading, j'étais ultra surbooké on va dire. Bon là je suis quasiment arrivé au bureau, et en fait je n'ai toujours pas du tout fini la vidéo. Donc je vais continuer un peu à vous expliquer 2-3 trucs, et ensuite je vais monter, je vais aller travailler tout simplement au bureau. Donc ce que je vais faire voilà, c'est que je vais me garer, et on continue un petit peu la vidéo. Donc voilà, en découvrant le trading, je me suis mis à fond là-dedans, j'ai commencé à m'informer que ce soit en regardant des vidéos YouTube, sur Internet, en commençant à lire des livres, alors qu'à la base je ne lisais pas du tout. J'avais déjà commencé à lire des livres à partir de quand je me suis mis dans le développement personnel. J'avais lu des livres incroyables d'ailleurs, et c'est là vraiment que j'ai commencé à lire, parce que sinon, pour vous dire un petit peu mon cas de figure, j'étais le mec qui lisait absolument aucun livre. A l'école, dès qu'on me donnait un livre à lire, et bien je ne le lisais absolument pas. J'allais regarder un résumé sur Internet, et voilà, et je trichais en fait sur les contrôles, pour pouvoir répondre aux questions, parce que je n'avais absolument rien lu au livre. Je vais enlever les lunettes de soleil, je pense que ça va faire beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill. Donc ouais, ce que je vous disais, c'est que je ne lisais absolument rien, et là, je me suis mis à lire des livres de trading, à me former sur YouTube, à me former sur des formations gratuites que je trouvais à droite, à gauche. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à acheter des formations qui étaient complètement pourries. Et bon, j'ai commencé à appliquer un peu tout ce que j'apprenais, tout ce que je pensais bien, sur un compte démo, en même temps, en fait, que je me formais. Et donc, je me suis dit, quand même, j'avais quand même une vision des choses assez sérieuses à cet âge-là, à 15 ans, tout simplement, parce que la majorité des gens, ils veulent se lancer au bout d'une semaine, même souvent, ils ne font même pas de compte démo. Alors que moi, je m'étais dit, je vais faire ça pendant six mois. Et je m'étais tenu à ces six mois, donc pendant six mois, j'ai tradé en démo, en même temps que j'apprenais. Et ensuite, à la fin de ces six mois, j'ai commencé à trader en réel, tout simplement, parce que j'étais très profitable en démo. Et je m'étais dit, c'est bon, je vais pouvoir gagner de l'argent réel, dans trois ans, je vais devenir multimillionnaire, et tout est parfait. Sauf que, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui s'est passé quand j'ai commencé mon compte réel, c'est que j'ai mis quasiment toutes mes économies à cette époque-là. Ça représentait une grosse somme pour moi, parce que j'étais très jeune, et j'ai perdu tout mon argent. La chose qui est bien, en fait, sur cette perte, c'est quand même, contrairement à la majorité des gens qui vont perdre leur argent très rapidement en une semaine ou deux, moi, j'ai perdu sur plusieurs mois. Donc, petit à petit, en fait, j'ai ruiné le compte. Et voilà, à ce moment-là, j'aurais pu très simplement abandonner. Sauf que je me suis dit, non, je ne vais pas du tout abandonner, parce que je kiffais ça. Et je me suis dit, s'il y a des traders qui sont rentables depuis des années, si tu as des hedge funds qui sont rentables depuis des années, qui sont performants, qui sont constants, c'est qu'il doit y avoir des secrets, il doit y avoir des moyens, en fait, de devenir comme eux, de devenir rentables et constants sur du long terme. Et donc, je me suis dit, c'est juste le problème, c'est que je fais partie, en fait, des 80% de particuliers qui perdent de l'argent. Et pourquoi je fais partie de ces 80% de particuliers qui perdent de l'argent ? C'est parce que je fais à peu près comme eux. Donc, je me suis renseigné sur ce que les traders perdants font, donc les particuliers en général. Je me suis rendu compte de exactement toutes mes erreurs, toutes les erreurs que j'ai faites, qui m'ont fait perdre l'argent. En fait, ce n'était pas des pertes d'argent. Moi, je vois plutôt ça comme un investissement, parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de leçons, en fait, de pouvoir rebondir. Et ensuite, de l'autre côté, il fallait aussi que j'apprenne ce que les traders constants, ce que les traders rentables faisaient, ce que les fonds d'investissement, donc dans le secteur, dans le cas de GT, c'était le Forex, ils faisaient. Je me suis bien renseigné. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des méthodologies qui étaient très claires et qu'il fallait appliquer. C'est difficile au début. Et il fallait surtout être très discipliné et très sérieux et comprendre que c'était un vrai travail. Il ne fallait pas s'amuser, en fait, avec le trading. Dès que j'ai compris ça, j'ai commencé à appliquer tout ce que j'ai appris. Et au début, j'étais à break-even, je stagnais. Donc ça, on va dire que c'était la deuxième... Non. La troisième année, à peu près, où je faisais du trading, j'étais à break-even, c'est-à-dire que je stagnais. Donc je ne gagnais pas vraiment d'argent. J'en gagnais et j'en perdais. J'en gagnais et j'en perdais. C'est parce que c'était la phase de prise d'expérience. Il fallait bien qu'à un moment donné, je prenne l'expérience. On ne peut pas direct, même si on a les bonnes connaissances, être rentable. Il faut le temps, en fait, que ces connaissances théoriques, elles deviennent vraiment pratiques et qu'on soit capable de les appliquer, qu'on soit ultra sérieux et surtout qu'on apprenne de nos erreurs, qu'au fur et à mesure, en fait, notre expérience, notre façon de faire de tous les jours, eh bien, ça devienne une leçon pour les jours suivants. Et grâce au journal de trading, ça a explosé, en fait, ma prise d'expérience. Ça allait beaucoup plus rapidement et au bout d'un an, déjà, je commençais à être profitable. Le problème, c'est que cette année, en même temps, simultanément, quand je commençais à devenir profitable, eh bien, j'ai ruiné la totalité de mon argent. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que j'étais sur les crypto-monnaies. Ça, c'était en 2017, fin 2017, presque début 2018. Et en fait, comme je voyais que j'étais beaucoup plus performant, enfin, j'avais plus de rendement sur les crypto-monnaies, j'ai été cupide et j'ai retiré tout mon argent, en fait, de mes comptes de trading et j'ai mis dans les crypto-monnaies. Au final, le marché s'est retourné. J'avais moyenné à la hausse. J'avais mis la majorité de mon argent tout en haut du marché haussier et j'ai perdu quasiment tout. Et ça, ça a été une des plus grandes leçons de ma vie. C'est qu'il faut toujours rester sérieux avec ce qu'on fait et qu'il ne faut pas devenir quelqu'un de cupide. Il ne faut pas faire des choix par cupidité. Et il ne faut pas, en fait, gâcher quelque chose de beau qu'on est en train de faire juste par cupidité. Donc, en gros, ce que je venais de faire, c'est que je venais de gâcher plusieurs années d'apprentissage, d'expérience, de progression, tout simplement par cupidité pour un truc que je ne faisais que depuis six mois. Et voilà, ça, ça a été une énorme leçon dans ma vie et j'en suis ultra reconnaissant. Au final, je suis content. Ça a été une bonne expérience. J'ai limite fait une dépression. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rebondi par la suite. Donc, quelques mois après, ça a été assez compliqué. J'ai quand même réussi à me reconstituer un petit peu d'argent, récupérer ce qui me restait. Et je me suis dit que plus jamais, rien ne me ferait dévier, en fait, du trading et que je resterai focalisé là-dessus. Et que même si je vois des gens qui font des millions à côté de moi sur quelque chose d'ultra simple, qui paraît ultra attirant, eh bien, je tomberai plus du tout dans le piège cette fois-ci. Et je continuerai à faire mon trading, même si c'est moins profitable sur le court terme que... Parce que sur le long terme, en faisant une chose et en se focalisant là-dessus, on a beaucoup plus de chance qu'en essayant d'aller un petit peu à droite, à gauche, en essayant d'aller partout, en fait. Et donc, à partir de là, bon, j'avais déjà mon expérience. Je commençais déjà à être profitable. J'ai recommencé petit à petit avec un petit compte. J'ai galéré au début. Et ensuite, petit à petit, j'ai réussi à trouver des moyens, en fait, d'augmenter mon compte beaucoup plus rapidement. Ce n'était pas par rapport au trading, c'était autre chose. Et ensuite, bon, du coup, j'avais eu un plus gros compte et je pouvais officiellement vivre du trading. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans cette phase-là, juste après, en fait, la première année où j'avais repris bien le trading, donc après mes grosses pertes où je m'étais ruiné tout mon argent, tout le monde, en fait, tous mes amis commençaient à me poser des questions. Souvent, ils me disaient comment on fait du trading ? Explique-moi, donne-moi des conseils. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose, en fait, que je fasse une chaîne YouTube. C'est comme ça qu'en 2019, j'ai commencé une chaîne YouTube. Alors que je commençais à peine à vivre du trading, je me suis dit que ça peut être intéressant de partager ça. En fait, c'était surtout pour mes amis parce qu'ils me demandaient de les rediriger vers des vidéos pour pouvoir apprendre le trading, etc. Sauf que je n'en ai pas vraiment trouvé. Donc, quand il y a un problème, il faut bien trouver la solution. Donc, j'ai créé la solution. C'est que j'ai fait ses propres vidéos vers lesquelles je les redirigais. On disait voilà, là, j'explique ce concept-là. Tu peux voir cette vidéo. Et je n'avais absolument aucun abonné, aucune vue. Et je ne pensais jamais que ma chaîne YouTube, elle allait avoir autant de vues et autant d'abonnés un jour. Donc, ça, c'est vraiment fait tout petit à petit, puisque tout au long de la chaîne, je n'ai jamais vraiment appuyé le montage vidéo. Je n'ai jamais fait des vidéos extrêmement qualitatives. J'ai juste primé la qualité de l'information, en fait, que je donnais dans les vidéos. Et donc, en fait, je filmais tout avec mon vieux téléphone de l'époque, qui avait une caméra qui était cassée. Ensuite, j'ai eu un iPhone. Donc, je filmais tout avec mon iPhone. Et là, encore une fois, je filme cette vidéo avec mon iPhone. Et voilà, en fait, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je ne gagnais pas énormément d'argent avec le trading. J'étais profitable. Mais comme, en fait, je n'avais pas un compte qui était énorme, j'arrivais à peine à vivre de ça. Et petit à petit, il y a des opportunités, en fait, qui se sont dessinées aussi sur le marché de 2020. Donc, tout ce qu'on a eu en 2020. Donc, la chute des bourses. On a aussi eu la chute du pétrole. On a eu la hausse des crypto-monnaies qui ont recommencé à exploser. Ah oui, parce que j'avais appris de toutes mes erreurs que j'avais faites en 2017 dans les crypto-monnaies. Et donc, en fait, j'étais capable maintenant de pouvoir bien me positionner dans la nouvelle bulle qui s'était dessinée sur les crypto-monnaies. Donc, en fait, toutes ces choses-là, elles m'ont permis, en fait, d'un coup, d'exploser et de gagner énormément d'argent très rapidement. Très rapidement, c'est relatif. Ça serait fait au cours d'une année, une année et demie à peu près. Et ça, en fait, ça a permis d'augmenter encore plus mes revenus en trading. Parce qu'au plus t'as d'argent, au plus t'en gagne. Ensuite, mon niveau de vie, il a complètement changé. J'ai pu enfin commencer à me récompenser. Parce que ce que j'ai oublié de préciser depuis le début de la vidéo, c'est que depuis que j'avais 14 ans jusqu'à maintenant, en fait, je travaillais énormément tous les jours. Je ne me prenais pas beaucoup de liberté. Donc, je ne faisais pas beaucoup de loisirs. Je n'avais pas trop le temps de sortir, d'avoir des amis, de faire des choses ultra cool comme la majorité des gens. Mais je vivais vraiment un peu comme un ermite qui travaillait toute la journée sur son ordinateur. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a que le travail dur qui paye. Et ceux qui rêvent et qui pensent qu'en travaillant une heure par jour, eh bien, ils peuvent devenir multimillionnaires. Ils peuvent construire des choses incroyables. Franchement, je ne pense pas du tout. À part si vraiment ces gens, ils sont ultra malins. Ils trouvent vraiment des techniques de fou. Mais ça m'étonnerait. Et je suis vraiment sceptique sur le sujet. Et voilà, ça, c'était mon histoire jusqu'à maintenant. C'était très raccourci. Je vous ai oublié plein, plein de détails ultra importants. Et bon, voilà, on va essayer de faire une vidéo assez courte, même si elle va être déjà longue relativement. Donc, comparé aux autres vidéos. Et ensuite, maintenant, je vais vous dire si jamais je devais me relancer, en fait, je recommence à zéro. Qu'est-ce que je ferai ? Bon, déjà, tout simplement, j'achèterai ma formation parce que je pourrais acquérir toute mon expérience directement. Je n'aurai pas besoin, en fait, de cramer le premier compte, de devoir apprendre encore plus, de devoir faire des recherches poussées dans des livres ou même énormément de choses. En fait, ça me permettrait d'optimiser mon process et de gagner énormément de temps. Donc, ce que je ferai, c'est que je rejoindrai directement ma propre formation. Même si je devais la payer quatre fois plus cher, je la paierai. Et je vous dis vraiment la vérité. Je vous donne un point de vue honnête. Et ensuite, je recommencerai en appliquant tous ces conseils, tout ce que j'aurais appris dans ces vidéos. Ça m'éviterait, en fait, de ruiner des comptes puisque dans ma formation, j'explique exactement pourquoi j'ai ruiné des comptes et comment est-ce qu'on peut ne pas ruiner des comptes en gérant très simplement, en fait, les drawdowns, en limitant les pertes. Et je me focaliserai sur la rigueur. Donc, je serai ultra sérieux avec ce qui est track record, journal de trading et avec la psychologie en trading. Donc, j'appliquerai et j'actualiserai mon journal de trading tous les jours et je le relirai tous les jours aussi si je peux. Donc, ça, ça serait vraiment ultra important et je me forcerai, je m'en tiendrai à ça. Je lirai quand même des livres sur le côté un peu plus poussé pour pouvoir développer un peu ma culture financière et toutes mes connaissances, en fait, juste pour pouvoir devenir un petit peu plus intelligent. Donc, je continuerai vraiment à lire, à faire du développement personnel à côté. Ensuite, ce que je ferai aussi, c'est que je me focaliserai aussi sur mon track record. Je me focaliserai sur les performances et pas sur le gain net. Donc, je ne me focaliserai pas sur la somme exacte d'argent que j'ai gagné. Je ne vais pas me focaliser, par exemple, je trade avec 4000 euros. Est-ce que j'ai gagné 10 000 euros à la fin de l'année ? Non, je vais me concentrer sur le pourcentage que j'ai généré. Donc, si à la fin de l'année, avec 4000 euros, en fait, j'ai généré 2000 euros, eh bien, je serai super content parce que ça représentera 50%. Je regarderai aussi, en fait, les choses par rapport aux pertes, par rapport aux drawdown. Donc, si jamais je vois que j'ai généré 2000 euros, donc 50%, avec un tout petit drawdown de 10%, eh bien, je me dirai que je suis vraiment sur la bonne voie. Je continuerai de cette manière-là pour pouvoir ensuite avoir des grosses opportunités, des gros débouchés qui vont se dessiner. Dans mon cas présent, parce que moi, j'ai vraiment des facultés pour pouvoir accepter le risque, ce que je ferai, c'est que j'aurai aussi un autre compte sur le côté pour pouvoir prendre des positions beaucoup plus spéculatives, beaucoup plus agressives sur des actifs comme des matières premières, par exemple, ou comme des indices boursiers, ou alors même des crypto-monnaies pour pouvoir vraiment spéculer et pouvoir générer pas mal d'argent sur le côté qui me permettra potentiellement à augmenter mon compte de trading. Et même si cet argent, je le perds parce que ce sera beaucoup plus risqué, ce que je ferai de cette manière-là, eh bien, j'aurai quand même un historique des performances et au bout de cinq ans, je serai en mesure, en fait, de gérer des fonds. Donc, en fait, je verrai plus ça, le travail sérieux avec un petit compte et focalisé sur les performances comme une sorte d'expérience qu'on gagne et comme une sorte de diplôme qu'on est en train de passer plutôt que comme du gain direct. Parce que les gens, directement, dès qu'ils commencent, ils veulent faire du gain les six premiers mois, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent directement vivre du trading. Sauf que le truc, c'est pas ça. C'est que si jamais on peut travailler sérieusement pendant cinq ans, faire des choses incroyables et utiliser ça, en fait, un peu comme un diplôme pour avoir des débouchés, pour faire des choses incroyables, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant que d'être stupide et de tout le temps se focaliser sur l'argent, l'argent, l'argent. Il faut beaucoup plus se focaliser sur la compétence, sur le savoir-faire, sur les connaissances que sur l'argent. Parce qu'en soi, quand on a les compétences de faire passer un compte de 4 000 € à 6 000 €, donc de faire une performance de 50 % sur une année, on aurait pu faire exactement la même chose avec 100 000 € ou avec 1 million d'euros, normalement. Ensuite, je sais très bien qu'il y en a plein d'entre vous qui ne veulent pas se former parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, la dernière fois, qui m'a dit « Mais Idriss, si jamais j'ai 3 000 € et en fait, je commence à me former et j'utilise 1 000 € dans de la formation, il va me rester plus que 2 000 € pour trader, donc j'aurai moins d'argent pour trader. » Et donc, en fait, je préfère garder plus d'argent pour pouvoir avoir plus d'argent pour trader que, en fait, de me former. Et le problème de ça, je vais vous l'illustrer par un exemple tout simple. Imaginons un chirurgien, en fait, il dit quoi ? Il dit « Voilà, moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent pour pouvoir me former, j'ai pas envie de mettre du temps pour pouvoir me former, pour pouvoir apprendre les choses, pour pouvoir bien opérer les gens. » Et en fait, je vais plutôt profiter de cet argent pour pouvoir acheter les outils, donc pour pouvoir acheter les ciseaux, les sortes de couteaux et tout, pour pouvoir couper les gens et pour pouvoir faire de la chirurgie. Et bien, qui c'est qui va vouloir se faire couper, se faire opérer par cette personne-là ? Personne ! Tout simplement parce que ce chirurgien, on sait tous qu'il va faire des meurtres, parce qu'il a pas les connaissances, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Il va faire n'importe quoi. Et bien, c'est exactement ce que les gens font, les gens qui ne se forment pas, c'est qu'en fait, ils vont faire des meurtres sur leurs comptes, parce qu'ils vont ruiner des comptes, ils vont détruire des comptes tout simplement, parce qu'ils ont pas les compétences pour pouvoir trader. Ils ont pas le savoir, ils vont faire juste n'importe quoi. Je vous coupe en plein milieu de la vidéo, c'est pas une pub de YouTube, c'est bien moi, c'est Idris. Donc c'est pour vous dire quelque chose de super important, donc c'est pour la bonne cause. C'est pour vous dire que je suis en train de travailler actuellement sur une formation gratuite qui va être disponible dans la description de cette vidéo dès que j'aurai fini de travailler dessus. Donc n'hésitez surtout pas à l'actualiser. Et de toute façon, je la posterai en fait dans toutes les descriptions de toutes les vidéos YouTube. Donc ça va être quelque chose d'exceptionnel parce que je vais vous distribuer en fait une formation de trading gratuite. Bien évidemment, ça sera pas pareil avec la formation privée. Je vais pas pouvoir vous donner tout le contenu gratuitement parce que si je faisais ça, ce serait complètement contre-productif parce qu'on se rendrait pas compte de la valeur de l'information. Et même les membres de la formation, ils pèteraient un pont contre moi parce que je casserais un petit peu le lien de confiance qu'on a réussi à établir au fur et à mesure du temps. Donc je peux pas vous donner tout le contenu, mais je vais vous faire quelque chose quand même d'exceptionnel que personne n'a fait. Et donc n'oubliez surtout pas d'actualiser en dessous de cette vidéo ou de regarder les autres vidéos. De toute façon, je mettrai le lien dans toutes les vidéos YouTube pour aider un maximum de personnes. Donc là, je vous prouve vraiment ma bonne foi. Je suis en train de travailler bénévolement. Donc je suis en train de travailler pour vous faire des vidéos que je vais vous donner gratuitement et qui vont être vraiment structurées comme une petite formation. Donc vraiment, mettez-moi un maximum de pouces bleus juste en dessous et on recommence la vidéo. C'est parti. Donc c'est pour ça que le conseil principal que je me donnerais, ce serait de me former. Ensuite, si jamais on va dire que vous voulez pas investir de l'argent dans de la formation, au moins formez-vous avec des choses gratuites. Lisez un maximum de livres. Apprenez pendant longtemps des mots. Prenez le temps. C'est sûr que ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Et au final, peut-être autant d'argent si jamais vous achetez des livres. Ou si vous voulez pas dépenser de l'argent dans des livres, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. Et voilà. Mais au moins, formez-vous d'une manière ou d'une autre. Mais ne faites pas qu'à votre tête à essayer en fait de gagner de l'argent directement puisque vous allez juste en perdre et vous allez faire des meurtres sur des comptes comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, pour résumer un petit peu les conseils que je me donnerais, ce serait du coup de me former avec de la formation sérieuse. Ensuite, de vraiment me focaliser sur le journal de trading et sur le track record. Et de me focaliser sur les performances, sur les compétences et pas sur les sommes d'argent gagnées. Donc en fait, de plus voir les choses comme un diplôme que je suis en train de faire pour acquérir certaines compétences et pour avoir des débouchés plutôt. que quelque chose pour générer du cash rapidement. Ensuite, je me donnerais aussi comme conseil, bien évidemment, de ne pas tomber dans toutes les arnaques. J'ai fait plein de vidéos sur les arnaques, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai le petit truc juste au-dessus parce que j'ai fait deux vidéos en fait sur les arnaques pour vous expliquer les pièges à éviter. Le dernier conseil que je me donnerais, ce serait en fait de me préparer à ce qui va se passer. Donc je me dirais, voilà, ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Il va y avoir beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances. Il va y avoir pas beaucoup de plaisir pendant un long moment. Mais il faut en fait passer par là pour ensuite atteindre des objectifs et pour pouvoir vivre des choses qui sont fabuleuses. J'ai vraiment pris le temps de vous faire cette vidéo. Regardez, je suis arrivé au bureau depuis un moment. Je suis déjà en retard et je suis là en train de vous tourner une vidéo tout simplement parce que j'ai envie de vous donner le maximum. Et je peux pas en fait me permettre de me dire, voilà, juste comme je suis arrivé au bureau, ben c'est bon, je coupe la vidéo et je vous laisse en suspens. Si jamais vous avez des questions, vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire juste en dessous en commentaire. Donc mettez-moi un maximum de pouces bleus si jamais vous avez kiffé la vidéo. J'espère que c'était le cas. Ensuite, si vous êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à checker dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder à ma formation, mais aussi la vidéo dans laquelle je parle en fait de toute cette formation. Je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir accéder à mon Instagram pour me suivre sur les réseaux sociaux ou même à mon canal Telegram gratuit dans lequel je partage avec vous. Les deux dernières choses que vous allez retrouver dans la description, ça va être tous mes livres préférés. Donc si jamais vous voulez vous former par vous-même et vous allez aussi retrouver le canal Telegram privé et la vidéo qui explique ce canal Telegram privé. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo, elle vous a fait kiffer et que ça vous a fait plaisir en fait que je vous partage mon histoire, que je sois beaucoup plus proche de vous. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada